Bonjour à tous, ravi de vous revoir. Alors aujourd'hui, comme je vous avais annoncé la dernière fois, je vais vous présenter un super cycle de fantasy. Alors c'est vraiment dans la lignée des coups de cœur. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'ouvrage que je n'aime pas. Le problème, c'est que le confinement m'oblige à travailler sur les collections de la maison principalement. Et moi, ce que j'ai à la maison, c'est principalement que des coups de cœur parce que les autres... Et alors, du coup, là, c'est un cycle qui s'intitule Les Îles Glorieuses. On a trois tomes d'un cycle narratif assez chouette de Glenn Dallarc. Glenn Dallarc, elle a été édité par les éditions Pygmalion. Alors ses ouvrages, ils datent de 2009-2010, dans la bonne période, on va dire, d'édition de la collection fantasy de Pygmalion. Parce qu'après, on va dire que cette collection-là, c'est plus appuyé sur des auteurs phares de la fantasy et a moins été dans la découverte des auteurs, voilà, un peu inconnus et avec des bonnes surprises derrière. Les Pygmalions, édition Pygmalion, pardon, édite Georges Martin, donc l'auteur du Trône de Fer, par exemple, Robin Hobb, Naomi Novik, qui a fait aussi une super série de fantasy, plusieurs cycles, mais notamment un très long, que ça serait intéressant qu'on en parle une fois dans un booktube, on en reviendra dessus. Alors, là, on est dans quoi ? On est dans de la fantasy épique, mais que je qualifierais également de dark fantasy. J'y reviendrai, je vous expliquerai pourquoi. Alors, le monde qui se présente à nous, il est totalement imaginaire. Il offre certains parallèles avec, je dirais, le monde de notre 18e siècle, période dans laquelle on a eu beaucoup de découvertes, d'exploration à travers le monde, des grands voyages. Et ça m'a fait penser un petit peu en parallèle à l'histoire de Champollion, comme il a pu découvrir toute la civilisation égyptienne par les grandes opérations militaires de Napoléon, en fait. Voilà, ça m'a fait penser à cette période-là un petit peu. Là, on est dans un monde qui est en fait retranscrit par les notes d'un chercheur, un anthropologue qui est dépêché, qui arrive sur ces îles prodigieuses. Et on suit ces séries d'entretiens qu'il a pu avoir avec les personnages, avec les personnes, on va dire, un peu emblématiques de ces îles prodigieuses. Et là, ce tome 1, ça va en fait vraiment se baser sur un personnage qui s'appelle Braise sans mêlée. C'est une femme au caractère bien trempée, qui habituellement fait des basses besognes. En fait, c'est un peu une mercenaire où en tout cas, elle exécute des tâches qui ne sont pas très glorifiantes. Et là, elle va être mêlée. En fait, elle va se retrouver imbriquée dans une histoire qui va déplacer complètement ce qu'elle a eu fait jusqu'à présent. On va découvrir elle, qui elle était. Et en fait, son parcours est vraiment intéressant. Et alors là, en fait, une fois qu'on rentre dans l'histoire, c'est une aventure qui est haletante de bout en bout. On a trois tomes. À chaque fois, on va se concentrer sur un personnage différent. Donc, on aura en fait le récit des entretiens de chaque personne. Mais au final, on a une seule et même histoire. On a de bout en bout une seule et même histoire avec cette quête qui va, on l'espère, aboutir comme on le souhaiterait dès le départ. Je pense que les personnes ne seront pas non plus épargnées. C'est en ça que ce récit se rapproche de la dark fantasy parce qu'en fait, les personnages sont vraiment mis à rude épreuve. On a des scènes de torture qui ne sont vraiment pas drôles. Quelques massacres. C'est jamais drôle ça non plus. Pour moi, la force du livre, c'est que le monde est vraiment cohérent. Il est riche. Il est plein de découvertes vraiment surprenants. Il y a tout un bestiaire et une faune que je n'avais jamais entendu parler dans la fantasy. C'est pour ça que c'est vraiment fort. C'est riche. Et on a aussi dans le Magic Building quelque chose de vraiment surprenant et de novateur. D'un côté, on a une magie qu'on appelle Sylve qui est pleine d'illusions, parfois pas utilisée à bon escient, mais qui est plutôt entre guillemets bonne avec certains sorts de protection. D'un autre côté, on a la magie Carmina. Alors là, vous voyez au ton que j'emploie que c'est une magie qui est utilisée par les méchants et une magie noire, je dirais, qui corrompt les êtres vivants. Il y a eu un parallèle à un moment qui s'est fait dans ma tête assez lointain, je dirais, avec ceux des vampires, comme ils peuvent prendre l'ascendant psychologique sur leurs rejetons. Donc on retrouve ça. Par contre, cette magie est capable d'infliger des sévices assez importants et terrifiants. Et au milieu de tout ça, on a une espèce rare de personnes qu'on appelle les clairvoyants. Donc là, vous voyez, c'est le titre de ce tome 1. Et ces clairvoyants, ils ont la capacité de déceler la magie sans pour autant savoir l'utiliser. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, les personnes qui savent utiliser la magie Sylve ou ceux qui utilisent la magie Carmine n'arrivent pas à déceler la magie des autres. Donc en fait, quand quelqu'un lance un sort sur un autre, ils ne savent pas qu'ils sont l'objet d'un sort, par exemple. Donc les clairvoyants à ce moment-là sont vraiment intéressants parce qu'en fait, ils permettent de déceler tout ça et de prévenir les uns ou les autres. Alors ils sont plus souvent employés par les cives que par les carministes qui, eux, sont déjà un petit peu travaillés là-haut au niveau du cerveau et ont du mal à fonctionner les uns les autres et ont tendance en plus à détruire tous ceux qui sont un peu autour d'eux. Donc difficile de collaborer avec eux. Voilà, pour moi, un super récit. J'ai adoré l'écriture de Glenn Dallark. Vraiment, en plus, excellemment traduit. Ça, on peut le dire. Et du coup, ça a été traduit par Mélanie Fadzi, qui est elle-même autrice de Fantasy. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Le prochain titre dont j'aimerais vous parler, c'est une suite de manga. C'est intitulé Gum de Yukito Kishiro, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Mais le manga en lui-même mérite vraiment une petite place dans nos booktubes. Voilà, très bonne journée. Au revoir.